Un monde sans France, je n'ose même pas l'imaginer. Évidemment qu'elle a franchi la ligne, évidemment qu'elle a franchi la ligne. Les Péruviens, ils sont en danger ! Ils sont en danger ! Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé ! Chappé est réussie parce qu'il va plus vite que Machirano. Kylian Mbappé face à un Marcotroro, il pousse encore son ballon. Pénalti, pénalti, pénalti ! Il est allé jusqu'au bout de son espoir Kylian Mbappé ! Pénalti pour les Bleus ! Et le voilà le 22ème but en équipe de France ! Un petit peu plus compact. C'est passé dans le dos le centre, Dukas. Second poteau Pavard ! Benjamin Pavard ! Il nous fait une nacho ! Non, ce n'est pas une nacho ! C'est une Pavard ! Et ça permet au Bleus ! Avec Hernandez qui se centre bien ! Qui se centre bien, ça a été contre le dernier moment ! Et Mbappé qui accélère ! Et qui lâche ce ballon entre les jambes ! Griezmann sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud ! Oh, Sylvoy, il l'a vu ! Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé, il l'a vu ! Ça fait 4 ! Fernando Mousselera ! Ouais ! Ce serait un moment idéal ! T'allais inquiéter Fernando Mousselera ! Et même mieux, t'allais l'inscrire ! Râte de grise ! Ouais ! Oh l'erreur ! Oh l'erreur de Fernando Mousselera ! L'immense erreur ! De cette Coupe du Monde, il en suffira d'une ! Et il en suffira d'une ! Avec Samuel Umtiti ! Qui vient couper ce corner au premier poteau ! Les Bleu venez à 0 ! Dans le début de la seconde période ! 51ème minute ! Umtiti ! Mbappé ! Mbappé ! Avec l'ouverture du score ! Pour l'équipe de France ! Encore une fois ! Sur un coup de pied arrêté ! 38ème minute ! Et Antoine Griezmann ! Qui ne laisse aucune chance ! A Daniel Subazic ! Les Bleu venez de 1 ! Et la deuxième ! Et la deuxième ! Quelle efficacité ! Quelle efficacité ! Paul Pogba ! Oh oui ! Oh Guillaume ! Mbappé ! Ca fait 3 buts d'avance pour les Bleus ! C'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français ! C'est parti ! C'est un bon départ de Kevin ! Même s'il s'est relevé un petit peu ! Il est pas mal du temps ! Kevin Maier ! Il est bien mieux parti que le Pache ! Ca va vite pour Kevin Maier ! Très très bien ! Le Pache est en train de revenir ! Le Pache qui le passe ! Mais Kevin qui est en même temps ! 10.56 ! Record personnel ! Allez Kevin ! C'est parti ! Il est en avant sur tous les temps de passage ! Surtout ces temps de passage ! Il y a de la vitesse encore ! Elle est pas mal ! Il y a une bonne planche ! Il y a une bonne planche ! Allez Kevin ! Et bien voilà ! Tous les voyants étaient ouverts ! On le savait ! Et c'est d'ores et déjà un jet aux alentours des 16 mètres ! Mais oui ! Voilà Kevin ! Tu l'as fait ! 2.05 mètres ! Et maintenant je vous le dis ! On va commencer ! Qu'il le veuille ou non ! À parler encore du monde ! Il est en tête Kevin Maier ! Et s'il est en tête face à des spécialistes du 400 mètres ! Sur le Décathlon c'est bien ! Et Ruben Gadot va le pousser en lièvre de luxe ! C'est bien ce qu'il fait Ruben Gadot ! Voilà ! Et Kevin faut qu'il prenne sa roue ! Faut qu'il prenne sa foulée ! Ne lâche pas Kevin ! Relonce ! Victor Abelé est passé devant ! Kevin qui calanche un peu ! Allez Kevin ! Allez ! Il faut forcer dans cette étroite ! C'est bien ! Allez ! Faut tout donner ! Et le chrono il y est Romain ! Le chrono il y est ! On va passer en 48-30 à peu près ! Bon départ de Kevin ! Au contact d'Arthur Abelé ! C'est très très bien ! Il est bien parti Kevin ! Il est bien ! Il a pas fait de faute technique en plus ! Arthur Abelé le pousse ! C'est plutôt pas mal ! Faut pas qu'il se crisse ! Il est bien ! Il passe la tête Kevin Maier ! Il y a un chrono en bas ! Oui le chrono est magnifique ! 13.76 ! C'est ce qu'on voulait Romain ! On vous l'a dit il est dans de très bons temps de passage mais un 50 mètres rassurerait tout le monde ! Ça va ! Yeah ! Oui ! Et voilà Kevin ! 50 mètres ! 50 mètres papa ! Allez Kevin ! 5 mètres 45 ! Histoire de se rapprocher encore un peu plus des étoiles ! L'étoile Ashton Eton ! Et oui ça continue ! Et oui ça continue ! Il continue de nous perturber ! Tout le public de Talence est en train de rêver avec Kevin Maier ! Allez on rentre dedans ! Enfile ce Javelot ! Allez ! Il met de la vitesse ! Oh il est bien parti ! Oh il est bien parti ! Il est bien parti ! Il est bien parti ! Il est bien parti ce Javelot ! Et il est parti à plus de 70 mètres ! Il lui reste un peu de gaz ! Il lui reste de la vitesse ! Il y a un Yermos complètement folle ici à Talence ! Allez Kevin ! Allez ! Allez Kevin ! On est aux alentours des 4.40 ! Il va le réaliser ! Il va le réaliser ! 4.40 ! Oui ! 4.36 pour Kevin Maier ! C'est incroyable ! 4.36 ! On est au-delà des 9100 points ! Le record du monde ! C'est sensationnel ! Sensationnel ce qui vient d'arriver ! Il s'est faite réalisé ! L'équipe du monde ! C'est possible ! Le�� du monde ! L'équipe du monde ! Leurs sait pas ! C'est da la paix ! Les deux points rassemble ! Leurs sait pas ! Leurs sait pas ! Leurs sait pas ! C'est pas qui ! C'est un type ! Donc je auras ! C'est pas qui ! C'est pas qui ! Des crimes des chambres ! Levers signifiant ! Levers sait ! Levers les régles ! Defending champion C'est parti ! He's a world record holder, 56.303, the time in Aguascalientes, at altitude on an indoor track. He beat the time of Arnon Turnon, which was set in La Paz in Bolivia, which was just under a minute. Here we go now, as we see Purvis go through, 17.778 for the opening 250 by Purvis, he's absolutely on fire. Hits the line now, 38.03 from Purvis. He is blitzing his way round this track. Can he now produce a stunning performance? Here we go. He's going to get the bell now. He hits the 750 and 44.495. Has Purvis gone out too hard? Has he got something left? He's giving it absolutely full throttle round the last couple of turns. Purvis heading up towards the finish line. He has smashed it, 59.385. He takes the gold medal by 0.6 in the second. He has backed up his world titles. This is the gold medal ride. Run number one. Three races if required. This is going to be a thrilling competition between these two riders. As I said, Purvis wants a fast pace, so now he's going to start to wind it up. Purvis holding him right up the top of the track. He is refusing to let Purvis do what he wants to do. Now they're going to dive down and Purvis will drive inside that sprinter's line very, very late. Here he goes, heading now towards the finish. Purvis is going to go round the top. Now they're going to get it. On the line with 70.803 kilometres an hour. Oh, wow. Purvis is on course for another gold medal. Gold medals in this series of world championships. A lot of great sprinters have been dismissed in this competition, including the British rider Jason Kenney. The likes of Shane Perkins as well, of Australia. So now we are starting to wind things up. It looks like Bocic is going to dive down here. Purvis wants to race from the front and he wants to go flat out. Here we are. If Purvis wins this one, then he is the world champion. Bocic is working really hard. He's going to try and use that last banking to cover out Purvis, head him towards the finish line. Who's going to get it? Purvis wins. Look at the speed of the Frenchman. 71.442 kilometres an hour when he hit the line over that last 200. Purvis is the world sprint champion. All right, Blackwell. Blackwell. And démêlé également. All right, on oublie tout ça Alex. La force est avec lui. C'est le moment, c'est l'instant. Il a fait le vide dans son esprit. Il est parti. Teddy Tango pour la postérité. Oh, là, 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 là. Est-ce qu'il va ouler ? Il va être posturé. Oui, il va être posturé. Il vient de tuer le concours. C'est le troisième homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedrozo vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du Mike Powell dans ce garçon. Il y a du Tokyo 91 dans ce que vient de faire Teddy Tango au sommet du triple saut mondial. 18,04 m. C'est le troisième homme. Le troisième homme à franchir cette barrière des 18 mètres. Et regardez, il va avec Pedi Bala, avec son entraîneur. Qui on ne sait jamais. Pichardo entend l'histoire. Ou alors la France remporte sa première médaille d'or ici. Sa dixième médaille d'or de l'histoire de l'athlétisme. C'est fait. Teddy Tango est champion du monde, messieurs dames. Il devient champion du monde. C'est la rédemption. C'est le retour de l'enfant prodige. Teddy Tango est allé chercher le Graal ici à Moscou. Allez la patrouille de France. C'est le moment. Il faut sortir le grand jeu. Se concentrer et aller jusqu'à l'arrivée et décolter toutes ces breloques. Allez les gars ! Ouais c'est bien parti Jonathan qui part un petit peu moins bien. Allez on a Bobo devant avec Jean-Fred qui se tire la bourre. Ils ont pris carrément. Ils ont pris Lehmann. Allez Jean-Fred, Jean-Fred à la glisse, à la glisse il va revenir Jean-Fred-Éric Chaput. Vous allez voir. Middol est juste derrière. Le step down ça se passe pas mal. Attention à l'Eman il est dangereux. Ça a doublé Jean-Fred est passé devant. Jean-Fred apparemment est devant. On va pouvoir le vérifier dans quelques instants. J'en faisais le chapitre devant. Middol est deuxième. L'un des deuxièmes. Oui il est passé. C'est un deux trois pour l'instant. Allez on se concentre. On se concentre parce que maintenant il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte à celui qui est derrière. Allez 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 on ne peut pas laisser passer. Allez les gars c'est bon ça. Allez on contrôle le mot. Oui oui oui. Un deux trois les gars. Un deux trois. C'est arrivé. Allez c'est parti. Christophe Lebed qui est un peu resté dans les stats alors que c'est de Chambers qui est parti très fort avec Marc-Louis Francis. Allez Christophe Ombélier mon garçon. Oui tu vas te faire. Tu vas te faire. Tu es champion d'Europe. Tu es champion d'Europe. Christophe Lebed. Champion d'Europe. Alors qu'il était parti très mal. Il est revenu sur les Britanniques. Il est champion d'Europe. Sept. Allez Christophe. Allez David. Allez Martial. Avec un super départ là de Christian Malcolm. Christophe Lebed est en retard. Il va pas l'arrière. David Allaire s'est blessé. David Allaire s'est blessé. Christophe est en retard. Allez Christophe. Allez pour venir. C'est possible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu vas. Yes. Je crois qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné. Ça va se départager au 8ème encore. Je crois que Christophe Lebed est champion d'Europe de 200. Je le crois. Je le souhaite. Allez. On disait. Je le crois. Ouais il l'est. Ouais il l'est. Ce gamin est énorme alors qu'il avait course perdu. Archi perdu. Ouais pour un centième. Et oui. Et oui. Il est revenu. Il l'a fait. 7. Allez Jimmy. Jimmy Leco qui est parti pour l'équipe de France. L'Italie qui est parti très très vite également. La Pologne aussi est partie vite Patrick. Ouais ouais attention Jimmy qui va passer à Christophe. Christophe c'est parti. Le TGV d'Aix-les-Bas. Dans la ligne opposée. Christophe qui est en train de faire un malheur. Dans la ligne opposée. Il va chercher son pote d'Aix-les-Bas. Pierre-Alexis Pessono. C'est passé. Ouais c'est bien embarqué Patrick. Mais l'Italie fait un très très beau virage. Ouais mais Pierre-Alexis va aller chercher Martial. Allez Martial. Allez Martial. C'est l'or. Allez Martial. Martial Lebonjoc. A la lutte avec l'Italie. L'Italie devant. Martial qui va se jeter. Martial. Martial Lebonjoc je crois. Oui oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr Patrick. Sans problème. Sans problème. Oh là là. Voilà cette équipe de France. C'est la 7ème médaille d'or. Voilà les dés sont jetés. C'est parti pour ce 800 m. Est-ce que McBride comme le disait Stéphane va comme d'habitude prendre les affaires en main et imposer un rythme suffisant pour émousser Adam Schott ? C'est toute la question. Amos bénéficie d'un lièvre la bête et Amos. Oui Bête qui est pour l'instant qui attaque. Et Pierre fait son effort. C'est incroyable. Il y a encore une sorte de tassement là et Amos. Et B&B qui porte son accélération. Pierre-Hembrez Moss qui porte son accélération. Il part de très loin. Il a réussi à passer Bête. Et il a surpris tout le monde. Adam Schott n'a pas encore fait son effort. Il tente le coup de poker absolu. Pierre-Hembrez Moss dans le coup impossible. Il est parti devant. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Oui. Pierrot. Pierrot. Il va être champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Exceptionnel. Champion du monde. Pierre-Hembrez Moss. Quelle histoire. Il l'a là. Il l'a. 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 Sous-titrage ST' 501